Bonjour à tous, c'est un point sur l'événement météorologique de la montagne aujourd'hui en direct. C'est de mai la neige qui est tombée, regardez ici, depuis les saisies, c'est la Savoie, c'est le Beaufortin. Et il y a déjà eu cette nuit pas mal de neige tombée et ce matin le temps est particulièrement gris avec justement de la neige qui est présente. C'est l'événement du jour pour un 2 mai, on va voir un peu comment ça se passe de près. Regardez, température froide, moins 1 degré ici où nous sommes, à 1650 mètres d'altitude. Température même glaciale avec ce vent qui a soufflé, cette neige qui est tombée toute la nuit. Résultat, ce matin, le paysage est absolument magnifique en direct. On le rappelle, si vous nous retrouvez depuis la Savoie, depuis les Alpes du Nord, sous la neige ce matin. Alors pas mal de neige tombée cette nuit, même beaucoup de neige tombée cette nuit en altitude. Et ce n'est pas terminé encore puisqu'on annonce encore de la neige dans les jours qui viennent. Regardez ici, c'est Mélès qui est ici, qui est secoué par la neige ici, ce matin, depuis la Savoie précisément. Nous sommes exactement au saisie pour ceux qui nous regardent, 1650 mètres d'altitude. Pour tout vous dire, la route pour venir ici n'est pas tout à fait commode. Il est prudent d'avoir gardé justement les pneus, les équipements d'hiver qu'on dit, les pneus neige, parce que cette épaisseur de neige est assez considérable. Regardez quand même cet épicéa ici en direct, ici depuis les saisies. La Savoie, 1650 mètres d'altitude ce matin, réveille ce 2 mai 2021 sous la neige. Alors ça n'est pas exceptionnel, c'est assez souvent le cas d'ailleurs que la neige tombe à partir au bois de mai en montagne. Mais nous sommes encore une fois le 2 mai après avoir connu des épisodes de douceur. Nous sommes ici sous la neige, elle est carrément bien tombée cette nuit avec, regardez au sol, on va vérifier un petit peu les épaisseurs, pas loin d'une dizaine de centimètres au sol en direct depuis les saisies. Regardez ce paysage magnifique ici, c'est gelé, congelé, comme en plein hiver, comme à Noël. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Alors cette neige est tombée au-dessus de 1200 mètres d'altitude, à peu près 1200 mètres. Elle tient au-dessus de 1300-1400 et par contre à partir de 1600, on a déjà une belle épaisseur de neige sur l'ensemble des massifs alpins français, suisses et italiens ce matin, il faut bien le préciser. Donc prudence sur les routes, même si ici la route est passée un petit peu au noir au col des saisies. Pour monter, c'est coton comme on dit, avec des équipements spéciaux quasiment obligatoires ce matin, le paysage. Si vous vous réveillez, regardez, bonjour à tous, nous sommes à 1650 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Alors bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Un coucou particulier à Mireille, ça sent l'hiver, effectivement. Je peux vous dire, regardez un peu à quoi ça ressemble. C'est congelé ce matin, ici, température froide, température glaciale, avec cette neige qui est tombée toute la nuit et qui est tombée encore ce matin ici. On rappelle où nous sommes au saisie d'ailleurs. Regardez un petit peu ce qu'on voit ici, les belles races d'abondance, on va le montrer au passage. Les vaches d'ici qui ne sont pas prêtes encore à monter, on va bien le préciser. Il faudra beaucoup de temps encore pour que les bêtes montent en alpage. C'est une photo que vous avez ici, ce n'est pas le direct. Assurez-vous, nous sommes bien au saisie, à 1650 mètres. Et on peut vous dire une chose, c'est qu'en montagne, ce printemps est extrêmement tardif. Ce printemps qui a beaucoup, beaucoup de mal à venir, on le précise encore une fois, parce que d'habitude, à cette époque, la neige commence largement à partir. Ici, elle est déjà en partie, partie, mais il reste encore pas mal de neige. Et vous avez ici, voilà le direct, depuis les saisies, 1650 mètres d'altitude. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Il a fait froid ce matin sur une grande partie de la France, notamment dans le nord-ouest de la France. Voilà le laitier qui passe, tiens, voilà le laitier qui est là à côté de moi et qui travaille tous les jours de l'année et qui a fait son ramassage pour aller probablement à la laiterie, probablement à la fromagerie, on le confirmerait, de Beaufort. Voilà, salut ! On vous salue au passage, le travail vient justement, arrêt fréquent. Regardez, et tous les jours de l'année, y compris les jours où il y a de la neige, le laitier qui ramasse le lait pour faire le beau fromage de Beaufort. Je ne vous dis pas ce que c'est, c'est assez délicieux, le prince des gruyères. Nous sommes au saisie, si vous vous réveillez ce matin, gelé dans la somme, nous dit on moins 2 degrés. Eh bien, on est déjà à moins 1, moins 2. Regardez, cet épicé a complètement congelé. Température moins 1, moins 2 ici. Bonjour Pierre, du côté de la Saône-et-Loire, Autun, où le soleil est déjà levé et brille apparemment. Regardez, ici, ce n'est pas le cas encore. Voilà à quoi ça ressemble ce matin, la montagne. Alors, ce n'est pas une surprise, encore une fois. On est habitué ici à ce retour d'hiver, mais le printemps est un printemps particulier puisque la végétation a beaucoup de retard, on le précise bien. Et puis surtout, il y a encore beaucoup de neige, et surtout, surtout les bêtes, pour l'instant, ne sont pas prêtes à monter. En tout cas, elles ne sont pas encore sorties dans toute cette région du Haut-Val-Darly, du Beaufortin, à peu près à 1 000 m d'altitude. Pour une grande partie, quand c'est situé à 1 000 m, les bêtes ne sont pas encore sorties. Il faut le préciser. Pourquoi ? Parce que l'hiver a été rude et le printemps a été mauvais. Le printemps n'est pas encore tout à fait arrivé. Très bonjour de Cadenet, Michel, dans le Vaucluse. 8 degrés et gris sur Lyon, nous dit Lucie. On a de belles informations. Château de Clouseau, la température est de moins 1 degré, mais c'est sec. Bonjour du Loire. Et regardez ce paysage ici. Laissez-y la Savoie, la station olympique. On pourrait encore faire du ski de fond. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Regardez, vous avez ici cette neige qui est épaisse. On va vous montrer. Il est gant, évidemment. Voilà, une petite dizaine d'épaisseur de centimètres. Et puis surtout, ces glaçons qui pendent ici, qu'on voit bien. Vous voyez, donc c'est un signal. Oula, c'est glacé, mais c'est vraiment... Vous voyez, les images suffisent elles-mêmes. 1 degré dans l'Inde. Bonjour Roger. Salut les amis de la bâtie, de partout aussi. Merci Roger. On sait que Roger est en rééducation. Lucette, une belle journée. Beaucoup de courage aussi pour revenir au top niveau. Il est où le soleil, Lulu ? Elle a raison. Oui, il a raison, je ne sais pas, mais il n'y a pas de soleil pour l'instant. En tout cas, peut-être un petit, petit peu de soleil. Là-haut, regardez ce malaise comme il est. Alors, absolument aucune trace de bourgeons qui sortent pour l'instant. Et regardez à quoi ça ressemble ici. Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Un petit mazou ici. On a un rond-point magnifique. On va le montrer ici. C'est l'entrée des saisies, la station olympique. Là-bas au fond, regardez. Dans ce pays d'âge perdu dans la brume et dans la neige, vous avez ici, là-bas au fond, les pistes du ski de fond, là où ont eu lieu les Jeux olympiques en 1992. Souvenez-vous, c'était un grand moment pour les pays de Savoie. Ces fameux Jeux olympiques. Le froid est vif ce matin. Bonjour de Fréjus. J'ai prévu d'aller à la plage, mais il faut attendre la fin de matinée. On n'ira pas à la plage aujourd'hui, je peux vous le garantir. Et je crois que la météo annonce encore des averses de neige qui vont probable d'ailleurs par la matinée ici sur les Alpes du Nord, mais aussi sur le Jura et puis les Vosges. Voilà ce petit rond-point. Et puis cette petite nichoire, pas une nichoire, c'est une mangeoire à oiseaux. Regardez ici, bien placée sur ce rond-point ici. Et le paysage que vous avez ici, regardez le petit chalet magnifique là-haut. Et puis ces paysages de neige ici, comme en hiver, avec des températures glaciales. Une épaisseur de neige qui approche les petits centimètres ce matin. Et on va se faire une petite balade, puisque la connexion tient en direction de cet endroit qui s'appelle Les Saisies, pour ceux qui connaissent. Grande station olympique, coucou de la Drôme, nous dit Martine. Merci beaucoup, vous êtes nombreux ce matin sur cette page. La France, c'est dans le froid, même si dans le sud de la France, on annonce, on attend. Regardez, tiens, un petit peu. Des températures qui seront jusqu'à 22 degrés. Regardez l'épaisseur de neige, on la voit bien ici, une dizaine de centimètres, on l'a dit. Et regardez à quoi ça ressemble ici. Écoutez, voilà, on a cette neige qui a glissé un petit peu. Et surtout de la glace qui est ici. On le voit très bien. Vous voyez, c'est une ambiance particulièrement fraîche. Salut Christophe, depuis Salenches, la vallée de l'herbe, la capitale du pays du Mont Blanc. Regardez, où là-bas, il n'a plus la nuit. Voilà le paysage, tiens, ça c'est assez étonnant. On va vous le montrer. Et puis, je vais marcher un petit peu avec vous dans cette pente ici. Vous voyez, la neige qui est ici, qui recouvre la pente. On va essayer de monter sans glisser. Pas pris de bâton. Bon, on ne s'est pas équipé véritablement, mais voilà à quoi ça ressemble ce matin. Ici, sur cette terre savoyarde, cette montagne, la neige, on rappelle, tient au-dessus de 1400 mètres d'altitude environ. Suivant les endroits, elle a pu tomber jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Voilà, le paysage est absolument magnifique. Aucune trace, si ce n'est des traces de, peut-être ici, de chevreuil ou peut-être de chamois qui sont passés hier dans la nuit. Voilà, ça monte un peu. On va monter ensemble. Voilà ce paysage qui est absolument magnifique. Jocelyne qui donne le bonjour à son fils du côté des saisies. Alors, cette station est un petit peu vide en ce moment, évidemment, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de skis cet hiver, pas du tout même. Et donc, à part du ski de fond, bien sûr. Et donc, la station est un peu en intersaison, comme on dit. Donc, il y a peu d'habitants qui sont là, mais il y en a quelques-uns quand même. Et je vous laisse apprécier le paysage. Si vous vous levez, le pays du Beaufort, nous dit Bruno. Oui, évidemment, puisque tout à l'heure, on avait passé le camion de lait, la ramasse, comme on dit, pour le lait du matin, pour faire ce magnifique, délicieux, incomparable Beaufort. On dit que c'est le meilleur fromage de France. Eh bien, nous, on veut bien le croire. Encore de la neige, je me dis Michel. Ben oui. Alors, ce n'est pas étonnant en montagne, on le précise bien. On a eu plusieurs fois, 2014, 2015, si je ne me trompe pas, de la neige le premier mai en montagne. Nous sommes le 2 mai. Et on annonce encore de la neige pour le milieu de semaine, ici, au-dessus de 1800 mètres d'altitude environ. La balade au saisie, oui, c'est une très belle chanson, Mireille. C'est un, ça fait partie du patrimoine du chant savoyard et montagnard. Magnifique chanson interprétée par beaucoup de chanteurs, ici. Hello de Font-Romeu, 66, c'est la neige et hier. Froid et soleil, belle journée. Merci beaucoup, Evelyne. Eh oui, c'est... Je chante une chanson ? Non, peut-être pas quand même, parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Et vous retrouverez sur ces pages, un des talentueux chanteurs. Regardez, nous sommes. Ce petit majeur, on va s'approcher ici. Ce paysage, absolument magnifique. Le froid est glacial. Oui, il y a quelques traces de gibier, nous dit Mireille. Il les a repérées, effectivement. Regardez ce paysage, ici, depuis les saisies. Nous sommes à 1650 mètres d'altitude. Le soleil va peut-être apparaître. C'est l'information du moment. Tout gris, il pleut dans l'un ce matin, nous dit Christine. L'endroit, mais j'ai une idée, nous sommes effectivement aux saisies. C'est la Savoie. C'est le beau fortin, là-bas au fond. Vous avez toutes les pistes de ski de fond célèbres par ces Jeux Olympiques de 1992. Ça ne ragénie pas, mais c'est un grand moment aussi. Regardez ce paysage magnifique. Je m'apprécie de ce petit mazo, ici. Ce mazo, on appelle ça un mazo, mais c'est plutôt un chalet d'alpage. Un mazo, c'est plutôt ce qu'on vous fait du jardin. Regardez comme c'est beau. Tout en bois. Magnifique mazo. L'architecture de la montagne. Le vrai avec une croix que l'on peut voir de vent magnifique. Voyez, puis je vais vous montrer un petit peu l'ambiance parce que ce qui est beau à voir, c'est cette ambiance ce matin. C'est la ouf de la pluie. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus beaucoup hier sur une grande partie de la France. Il n'y a plus sur le sud de la France. Et c'est bon pour les nappes. Et c'est bon surtout pour la sécheresse de surface. Les seins de glace, c'est bientôt, Christophe. Effectivement, c'est jusqu'au 12 mai, je crois. 9, 10, 11, 12, il me semble. Et les seins de glace ne sont pas encore passés. Et en montagne, ici, on ne plante rien avant. Regardez ce paysage. Le 2 mai, nous sommes au Cési. 1650 mètres d'altitude. Vous avez devant vous, si vous vous réveillez, un mazo couvert de neige d'une bonne dizaine de centimètres. Cette fois-ci, regardez cette croix qui est posée ici. Ici, dans cette montagne, où il faut croire à la transcendance. Regardez cette croix magnifique posée ici sur ce superbe chalet d'alpage, en direct depuis la Savoie, 1650 mètres. Tout en bois, regardez. Tout en madriller de bois. Regardez à quoi ça ressemble ici. Il a certainement, je ne sais pas la date là-dessus, sur la panne fêtière, mais certainement plusieurs siècles, ce chalet. Et on va s'approcher. Regardez, nous sommes en direct ici. Laurent Blanc nous parle des morilles. Oui, il a raison, Laurent, parce que les morilles, les morilles, c'est plus bas, elles vont peut-être sortir ici. Oui, mais c'est vrai qu'on salue Laurent qui fait les... Allez voir sa page, Laurent Blanc, ses silhouettes magnifiques. C'est l'âme de la montagne avec le talent de Laurent Blanc. Ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas le champion de foot. C'est une des grandes figures de la montagne. Regardez ici, nous sommes en direct depuis les saisies. Le froid est saisissant, ça doit le dire. Regardez. Et puis, c'est glaçons qui pendent. Vous voyez, on est en direct, ça, on peut vous le garantir. Le mazzot est très beau, nous dit Corinne. C'est superbe, l'hiver, au printemps, en montagne. Les saines glaces sont pas loin. Gauthier Coroupe qui fait de magnifiques vidéos, allez le voir. Il nous parle d'un magnifique domaine de ski-halle. Et bien, Gauthier, allez voir sa page, allez voir sa page. Elle est absolument superbe. Regardez, et puis là, on voit effectivement, regardez, regardez. Il y a une petite fonte ici. C'est absolument étonnant parce que les autres ne fondent pas tous. Regardez. Et puis, vous êtes ici en direct depuis les saisies. C'est la Savoie, le beau Fortale, les Alpes-du-Dors. Cindy Rossamigno nous dit que le chalet date de 1820. Merci pour l'information, Cindy. À côté, ça, c'est fabuleux. Un chalet qui a maintenant 1820. Ça lui fait exactement 200 ans d'âge, 201 ans d'âge. Ce chalet en bois, en madrier. L'âme de la montagne, c'est ça. Le Sancerroi est en couvert avec 6 degrés. Les cinq glaces, Christine, merci de nous le dire. C'est le 11, 12 et 13 mai. Voilà, on hésite toujours. Ce n'est pas toujours la date à laquelle ça correspond. Le 11, 12 et 13 mai. Goutier nous fait un petit coucou. Merci. Waouh, les beaux glaçons. Laurent Blanc est un champion de découpage avec de magnifiques paysages de montagne. Oui, c'est vraiment le coup de cœur. Il y a raison aussi. Laurent Blanc qui fait des choses absolument magnifiques. Regardez comme c'est beau. Silence. La montagne, ce chalet qui date de 200 ans sous les yeux des saisies, le beau Fortin des Alpes du Nord à 2 mai au matin. Et une ambiance toujours aussi belle. Alors, c'est sûr que la neige, le froid, on a un petit peu marre ici. Mais on dit que c'est normal. Et puis, on rappelle aussi que la fin de semaine prochaine sera beaucoup plus douce. Une fin de semaine prochaine avec du soleil. Eh bien, tiens, je vis au Brésil chercher le soleil, nous dit Edineusa. Alors, je ne sais pas s'il est au Brésil ou s'il a envie d'y aller. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, le Brésil, effectivement, est sous le soleil. Ce chalet, regardez comme il est beau. Si vous vous réveillez, nous sommes au Saisie. Nous sommes dans un paysage magnifique. La neige est tombée un peu partout. Ici, d'ailleurs, sur l'ensemble des Alpes du Nord, y compris les Alpes du Sud. Il a même neigé à Saint-Véran hier, 2042 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes, là où le coq du clocher picore les étoiles. On aime bien cette formule. Vous avez de la chance dans l'Indre. Il fait 1 degré, nous dit Pascal. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est beau ce matin. Ce chalet, 200 ans d'âge. Regardez comme il est beau. Alors, on imagine ce qu'ils ont fait avec leur courage, leur force, leur énergie. Et cette croix magnifique ici, qui est censée protéger, effectivement, des aléas de la montagne. On pense notamment aux orages, qui sont parfois violents ici. Et la montagne, ce n'est pas que du soleil. Ce n'est pas que de la neige. C'est aussi parfois des conditions météo difficiles, comme des orages. Regardez ce paysage en face. Je vous le montrais. Ces arbres, ces épicéas chargés de neige. C'est toujours aussi beau. Alors, on peut avoir un petit peu envie de soleil. C'est vrai, nous aussi. Et on salue aussi notre ami Pierre Carrier, depuis la Californie. Pierre, qui doit être chez lui. Pierre, je ne fais pas la fonction directe ce matin. On la reprendra. Pierre, qui est un routier savoyard, mais qui sillonne les États-Unis, qui est ce matin souvent en direct avec nous. Qui est ce matin depuis, j'allais dire cette terre natale, mais pas natale, puisqu'il est né en route de Savoie. Et cette terre d'adoption du côté de la Californie, je crois que c'est au nord de Los Angeles ou de San Francisco, je ne sais plus. Au dimanche des Savoieurs, depuis Bapaume, dans le sud de la France, effectivement. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, regardez ce chalet qui a 200 ans d'âge. On vient de nous donner l'information. 1820, alors je n'ai pas retrouvé. Attendez, j'ai peut-être une information là-au-dessus. Non, on a le nom du... 1800. Alors moi, j'ai 1835, le chalet. Alors, Cindy nous dit 1820, ça c'est intéressant. Sur la panne fêtière là-haut, j'ai 1835. On n'est pas loin des 200 ans, quoi qu'il arrive. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Il est en parfait étage. Oui, tu as la maison Pierre. Ça, c'est plaisir Pierre. Il n'est pas dans le camion. Je ne sais pas quelle heure il est en Californie, Pierre. Tu peux nous dire peut-être, parce que normalement, il est à côté de San Francisco. San Francisco, c'est de baie que j'ai eu la chance de voir. Et puis le Golden Gate Bridge, magnifique, que j'ai eu la chance d'emprunter aussi. Qu'est-ce que c'est beau, la douceur de la Californie et de San Francisco. Avec cette baie absolument magnifique. Dis-nous quelle heure il est, Pierre. Peut-être sur San Francisco. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais alors dis-donc, Pierre, c'est le soir encore chez toi. Et nous, c'est déjà le matin. Voilà, ce chalet absolument magnifique. Ici en montagne. Les saisies, 1650 mètres d'altitude. Les Alpes du Nord. Bonjour de l'un, nous dit Alban. Bientôt Noël, nous dit Christine. Regardez ce paysage en direct. Depuis les Alpes du Nord. Les saisies, le beau fortin, c'est la Savoie. C'est la France, on précise bien pour nos amis québécois, qui doivent dormir. Il n'y a que Pierre. 9h de décalage, très beau. Il dort. Il y a 9h de décalage, Cédric. Oui, parce que 9h de décalage. Eh bien, nous, il est, je ne sais pas, il doit être 9h du matin. Eh bien, il doit être minuit. Ah bien, tiens, Pierre. Pierre, exactement minuit, Pierre. Ah bien, tu n'es pas encore couché, Pierre. Voilà, minuit à Californie. Écoutez, c'est le... Alors, ça, c'est vraiment la magie de ces réseaux sociaux. Nous sommes en direct. Bonjour de l'Espagne, Vincent. Nous sommes en haute... Au principe, on est en Savoie, au saisie, 1650. Regardez, et le soleil va apparaître. Ça fait du bien, croyez-moi. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Coucou d'Alsace. Christine nous dit que le chalet est beau. Le chalet derrière moi est beau. Belle prise de vue sur les sapins, effectivement. Regardez comme c'est beau. Ce sont pour la plupart des épicéas. Alors, bien sûr, il y a encore quelques sapins, mais la plupart de la forêt savoiarde est faite d'épicéas, donc avec les cônes qui descendent vers le bas. Voilà, on a bu quelques bières au chalet. Il y en a qui l'ont retrouvé, ce chalet. Magnifique émission. Je vous remercie beaucoup, Françoise, depuis les Vosges, la belle région des Vosges. On espère y retourner rapidement. Nous sommes au saisie. Ici, température froide. Je peux vous le dire. Regardez le sol. C'est tout blanc, comme en plein hiver. On ne va pas s'approcher trop là-bas, parce qu'il y a une pente là-bas. Peut-être qu'on verrait des animaux. Vous avez pu voir hier soir. J'ai eu la chance de croiser des cerfs dans la montagne. Voilà. Bonjour. De la baie de Morlaix. La baie de Morlaix, la devise de Morlaix, c'est Morlaix. C'est ceux qui t'ennuient. Je crois que c'est ça. Il ne faut pas nous le dire, mais c'est magnifique. La Bretagne qui nous regarde aussi. Bonjour. Pierre Carrier qui salue notre ami Christophe. C'est extraordinaire, cette page. C'est une page, ce n'est pas la d'autre. C'est la vôtre. Regardez ces nuages qui sont là-bas au fond. Regardez comme c'est beau. Et puis ce chalet, ce chalet qui a 200 ans d'âge. Alors 1820 d'après Cindy, mais qui n'était certainement pas là pour le voir construire. Et puis 1835 d'après la panne fêtière. Ça, c'est fabuleux. Voilà les Alpes du Nord en direct. Si vous nous rejoignez, si vous êtes au lit, restez-y. Parce que sur le nord de la France, on a beaucoup de soleil. Mais il fait froid jusqu'à moins 2, moins 3 du côté du centre-ouest de la France. Ici, nous sommes à moins 1, moins 2. Un petit vent quand même, un petit peu frais. Regardez, peut-être un rayon de soleil dans un instant sur cette neige. Ça vaudrait le paysage. Regardez ici, on voit un autre chalet magnifique là derrière moi. Et puis toujours ce chalet. Ce chalet qui a 200 ans d'âge ici où nous sommes en direct depuis les saisies. Vous voyez le côté traditionnel, cette belle station des saisies qui accueille énormément de monde. Beaucoup, beaucoup d'animation. On le précise bien encore une fois. Beaucoup d'animation aux saisies avec justement un parc aquatique absolument remarquable. Avec une piste de luge pour enfants et adultes évidemment absolument remarquable. Elle est prise très accessive. On a 4 degrés à Paris, nous dit Cédric. Et Sylvie nous donne le bonjour de la Meurthe et Moselle. La France entière est avec nous. Oh, je vous dis qu'il fait beau, enfin peut-être beau, je ne sais pas, à Saint-Tropez. Saint-Tropez, il n'y a plus cette semaine. On a vu une vidéo nous passer sur les réseaux sociaux du photographe de Saint-Tropez, Chris Poulay, qui a montré cette semaine de la pluie sur la côte d'Azur. Saint-Tropez qui est un magnifique endroit évidemment. Et qui aura évidemment encore une fois beaucoup de monde cet été. C'est vrai que cet été, on ne se prépare à ce déconfinement. Et je crois que le week-end de l'Ascension s'annonce déjà particulièrement chargé. Vous voyez, nous sommes en direct depuis la Savoie. 1822, ce vidéo nous dit Cindy Rosamino. Alors celui du haut, Cindy, il est un peu plus haut je crois là-haut. C'est ça, 1822. Vous voyez, on a toutes les informations en direct. C'est ça, les saisis aussi, ce sont ces chalets d'alpages. On n'a pas parlé des vaches qui sont présentes l'été. On n'a pas parlé de ces belles abondances qui sont dans les alpages. Mon chalet familial, nous dit Marine en Val d'Oste, est plus vieux 1735. Vous vous rendez compte de l'âme de ces chalets de montagne. De ce qui a pu se passer. Des bonheurs qui ont pu être vécus ici parfois. La transpiration. Alors, la devise de Morlaix, c'est la devise et s'il te manque Morlaix. Voilà, c'est ça, s'il te manque Morlaix. Bonjour de Saint-Tropez. C'est une belle ville à la France. C'est un beau village. C'est Ange qui nous a dit. Bonjour de Saint-Tropez. On a déjà fait des émissions à Saint-Tropez. Bonjour de Dunkerque, c'est avec du soleil. Vous voyez, la France entière est avec nous. Coucou de Nice, grand soleil. Ciel bleu sur Nice aujourd'hui. Non, c'est une température assez douche sur Nice aujourd'hui. Plein soleil dans le Pas-de-Calais. Il y a l'information directe, il y a le soleil. Revenu dans le Pas-de-Calais aussi. Il y a le Pas-de-Calais, c'est le Pas-de-Calais. Et puis, le Pas-de-Calais. Roi de Bleu, Philippe. Faut en fait pour le Pas-de-Calais, c'est le Pas-de-Calais ce matin. Si c'est pas chou, il y a un petit peu de froid qui souffre. Température roi de. Je ne sais pas si c'est le retour du soleil qui fait le froid. Mais regardez, c'est plutôt assez glacial. C'est véritablement glacial. Je ne veux pas rester très longtemps avec vous parce que là, je vais prendre froid. Bonjour de la Grande Motte, qui doit être sous le soleil, peut-être sous le vent. L'histoire des chalets, Cindy. Merci beaucoup, Cindy. Et puis, pour souvenir de notre rencontre il y a quelques années en arrière. C'était sur les portes d'école, si je ne me trompe pas, Cindy. Écoute, ça fait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et surtout, cette passion que tu as pour les chalets d'Alpage. Et c'est vrai que ce sont des endroits absolument magnifiques. Ce sont des endroits, des lieux superbes, des lieux de vie. Des lieux aussi où il s'est passé des choses en famille, avec beaucoup de bonheur souvent. Et puis, parfois aussi, on a dit de la transpiration, mais aussi parfois des souffrances se chalées. On est un des grands témoins. Bonjour de Mélan, dans l'ISER. C'est la banlieue de Grenoble, la belle banlieue de Grenoble. Oui, je vais peut-être geler. C'est pas faux. Et surtout, mon téléphone va se décharger. Nous sommes au Saisi, on le rappelle, 1650. C'est la Savoie, c'est le Beaufortin, c'est les Alpes-Nordes, c'est la France. Évidemment, la côte vendéenne étant le grand soleil, nous dit Rémi. Quelle chance, la Vendée, le Vendée Globe. Au plateau des bornes, le soleil est là, mais ça caille, nous dit Odile. Le plateau des bornes, c'est sur l'avant-pays-Savoyard. Un petit peu de vent, pas trop de vent, mais effectivement, on dirait qu'avec l'arrivée du soleil, en tout cas, la fin des nuages, le vent se lève un petit peu. Peut-être la bise, la neige a ramené le soleil dans la vallée de l'Arve. Ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Bonjour de Normandie. Ça souffle un petit peu ici, effectivement. Oui, regardez, ça souffle un peu. Il y aura peut-être des avertes dans la journée. Et j'espère un rayon de soleil, parce que là, le paysage va s'illuminer avec cette neige qui est blanche. Et ce soleil, qui est déjà un soleil, on va le dire, de printemps. Regardez ce ciel bleu. Écoutez, on est arrivé sous le nuage. Et là, le soleil va bientôt sortir. Magnifique, c'est bien de voir du blanc. Ça va être une fois aussi du bleu. T'as vu des loups dans le coin ? Non, Cédric. Mais, effectivement, il y a des loups ici qui ne passent pas loin d'ici. On le sait. On sait que c'est un problème pour certains. C'est une problématique, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Le loup, effectivement, ici, même si on est heureux d'avoir, évidemment, de savoir que le loup fait partie de l'environnement. Mais on connaît les problèmes posés, majeurs posés par ce loup. On va pas rentrer dans le débat. On l'a souvent fait sur cette page. Et on a vu beaucoup de gens nous parler du loup. Et c'est vrai que c'est un problème majeur pour les agriculteurs. Ne l'oublions pas. Tu veux aller voir la famille Picard ? Ah oui, alors, il y a Franck Picard. On l'a pas dit, tiens. On l'a pas dit. On va saluer Franck Picard, notre ami Franck. Et la famille Picard, grande famille ici, Franck, qui a toutes les médailles olympiques. Le l'or, l'argent et le bronze. Il a le tout. C'est très rare dans ce club. Et Franck Picard qui est écrivain aujourd'hui. Alors, ça c'est... Alors, allez voir, si vous trouvez les ouvrages de Franck Picard, il écrit remarquablement bien. Moi, j'ai tendance à dire qu'il écrit aussi bien qu'il skie. Mais c'est parce que j'adore ce qu'il fait. Parce que Franck est un personnage authentique. Il est resté lui-même. Alors qu'il a trois médailles olympiques. Triple médaillé olympique. Et grand, grand, grand champion. Champion, évidemment, olympique. Il y a Calgary, d'où le nom de son chalet familial, enfin, l'hôtel en tout cas, qu'il a mis en place ici. Alors, évidemment, on ne peut pas parler des saisies sans parler de la famille Picard et le papa Picard qui est à l'origine de la construction de l'église ici. de l'église des saisies. Voilà, ce sont des gens comme on aime les Picard. On salue papy aussi, papa Picard, toute la famille Picard, évidemment. Des gens extraordinairement authentiques qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'humilité, beaucoup de sympathie aussi. Très apprécié ici, il faut le préciser. Picard Sport, il sort les skis. La place du village sort les skis, oui. Effectivement, il faudra qu'on lui dise. Il faut qu'on lui dise à Franck sortir les skis parce qu'il n'est pas endubre d'aujourd'hui. On est certes limité à 10 kilomètres, mais regardez le paysage, regardez les saisies qui sortent là-bas, le sommet de Bizane, qui sort littéralement du soleil, enfin, du brouillard plutôt. Regardez, on a de quoi faire du ski aujourd'hui. Dommage qu'on soit encore limité à nos 10 kilomètres parce que je peux vous dire que là, on sort les skis aujourd'hui. C'est autorisé le ski, il faut en préciser bien. C'est magnifique, je suis allée d'à côté de nous ici. C'est couvert à 10 jours de Valérie, qu'on salue d'ailleurs. Dans la pleine Dijonèse, voici le soleil. Il fait encore un petit peu dommage sur Dijon, mais dans la pleine Dijonèse, il y a le soleil. Il y a aussi les chaussons aux pommes du boulanger de la place Saint-Paul. Christophe, qui fait allusion à ce magnifique roman qui vient de sortir par une jeune femme de Meugève qui est une écrivain à part entière aussi. D'ailleurs, même édition, car c'est que Franck Picard, des éditions passionnées de bouquin, ça s'appelle le pâtissier, le boulanger de la place Saint-Paul. Et c'est magnifique à lire, ça c'est extraordinaire. Sylvie nous dit qu'elle ne savait pas que Franck était devenu écrivain. Oui, il parle de la montagne. Oui, il parle de la montagne. Alors, il faut taper passionné de bouquin ou taper Picard Sport. Tiens, demandez-lui à Franck Picard Sport. Et vous voyez, il parle de la montagne, il en parle bien et il écrit bien. Il parle aussi beaucoup de son ressenti, cette relation à la montagne. Et puis, il a une fibre écologique aussi, mais une belle fibre écologique, un respect de la montagne, du passé, des traditions, etc. Ça souffle le vent un petit peu ici, effectivement. Je vais redescendre. Et puis, on a fait un petit tour de France. Neige en montagne, soleil en Bretagne. Alors, la Bretagne, j'ai vu un reportage sur TF1 avec notre ami Jacques Legros. Salut au passage Jacques, vous allez devoir se reposer là. Qui remplace cette semaine Marie-Sophie Lacaro. Et il a montré un reportage sur Brest qui a eu le record de France de soleil pendant le mois d'avril. Plus qu'à Nice. Tant mieux, tiens. Les saisies, départ de balade idéale pour les chalets de Véry. Aussi, retour par la Côte de Mille. Absolument, Sébastien. On peut ici partir depuis des saisies ici, qui est juste à derrière, juste à côté. Et pour aller jusqu'à terminer par le Côte de Véry, terminé sur Begev. C'est un endroit absolument magnifique. Votre altitude neigeuse redonne un aperçu. Bonjour Maïté, merci beaucoup. Bonjour Dubéry, 18 ici. Dans la cuisine, mais c'est pas dehors quand même. Parce que, ou alors peut-être moins 1,8 peut-être. Voilà pour les informations du jour. Nous sommes au Céci. C'est la Saint-François, c'est les Alpes du Nord. Nous referons probablement des directs dans la journée, évidemment. Contrions des événements météo. N'oubliez pas dans la semaine, à l'heure où vous vous confinez, et bien c'est Johan Guillermin qui, lui, prend le direct sur cette page et qui remonte, butine, feuillette, l'album de la place du village. Et on espère vous retrouver très rapidement en version télé. Nous y travaillons, nous vous tiendrons au courant, bien sûr. Pour l'instant, nous sommes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, vous verrez beaucoup de choses sur ces pages. On nous envoie beaucoup de vidéos et on ne peut pas toutes les passer malheureusement, mais on les regarde toutes et on les traite toutes. N'hésitez pas à faire des vidéos sympas. Allez nous les fournir. Vous verrez, c'est une vidéo exceptionnelle de ces moutons qui sont en train de monter le col de Vénétie, qui est un col magnifique. Si vous avez un petit peu au-dessous, vous allez voir ça. Et vous verrez que ce sont des scènes de vie que l'on aime bien et que l'on recueille sur cette page. Pas forcément. Il y aura un petit genépi, Frédéric, pour se réchauffer. Alors ça, je ne dis pas non, parce que franchement, il ne fait pas chaud. C'est glacial. Je vais reprendre mon petit chemin ici. Il y a du vent, effectivement, en altitude. On rappelle où nous sommes. La Savoie, le Beaufortin, 1650 mètres d'altitude. Vivement l'été, j'arrive à les vaches. On aura le bol des requêtes, Albert. Oui, on salue Albert. Il y a un petit peu de vent pour l'instant. Il est du côté du Valais, Albert, dans le Vallon de Thé. Il a une auberge, ferme auberge, comme on dit, chez nous, d'Alpage, là-bas. Il faut aller le rencontrer, Albert. On ira le retrouver parce que c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses et qui aime la nature et qui aime les vaches aussi, avec ses races, des reins célèbres du côté du Valais. Eh bien, il nous le dit, en montagne, le printemps, pour l'instant, est retardé. On espère que, ça va aller vite maintenant, on espère que les bêtes pourront monter assez vite en montagne parce qu'ici, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver de la verdure, évidemment, et de retrouver des vaches dans les alpages. Bonjour, Brigitte, qu'on embrasse du côté de la cathédrale de Reims. Soleil à Moukro en Belgique, mais il fait froid aussi. Écoutez, on a quand même en commun d'avoir un peu de fraîcheur. Alors, même si le temps va s'arranger dans la semaine, et surtout cet après-midi sur le sud de la France, il y a le soleil qui revient sur ce magnifique plateau des saisies, 1650 mètres d'altitude, vous avez ici le départ du domaine skiable avec le grand parking ici, et là, derrière, vous avez ici l'ensemble du domaine skiable de ski de fond, mais bien sûr, il y a aussi des pistes pour faire du ski alpin. Magnifique domaine aussi, avec le domaine de l'espace diamant relié aux communes voisines de Crévolant, de Autelus, de Notre-Dame-de-Belcombe, de Pras-sur-Arly, de Flumet, tous ces petits noms, ces villages magnifiques. Voilà, Brigitte est connue comme le loup blanc du côté de Reims, évidemment, Brigitte, qu'on a souvent sur cette page avec nous. Merci, en tout cas, merci de nous faire profiter, nous dit Annie, bonjour, de la Dombes, la Dombes, le célèbre région des Dombes, chère à notre ami Laurent Gérard, lui, qui est né dans la Bresse voisine, mais entre Bresse et Dombes, il n'y a qu'un parc, et il n'y a pas de coups d'étang dans les Dombes, et on pense aussi au parc animalier des oiseaux de Villars-les-Dombes. Si vous avez l'occasion d'y aller, il faut absolument y aller. La France est belle, la France est variée, la France de ces terroirs nous fait rêver, ces noms, justement, nous font rêver, et là, nous sommes au saisir, on a un petit peu moins parce qu'il fait un peu froid aujourd'hui, peu de circulation, voilà, on rappelle, vous avez une voiture qui passe ici, on rappelle aussi que la route pour monter ici est délicate, si vous êtes, alors, à Notre-Dame-de-Bellecombe, il n'y a pas de neige dans le village, par contre, la neige tient à peu près à 1300 mètres, j'y suis passé ce matin, à Notre-Dame-de-Bellecombe, un petit peu plus haut, dans le village du Mont-Rond, la neige est là, mais pas sur la route, mais elle va repartir, rassurez-vous, elle ne va pas rester, le soleil joue à cache-cache à Reims, il vous le fait 3 degrés, voilà, il y a une voiture qui s'arrête ici, à côté de moi, alors, qu'est-ce que c'est ? Peut-être quelqu'un qui fait une mi-tour, on ne sait pas, voilà, oui, la voiture est un peu bien enneigée, tiens, je vais vous la montrer, cette voiture, voilà, regardez, avec la vitre arrière qui est complètement enneigée, c'est ça aussi, le mois de mai, on rappelle qu'on est au mois de mai quand même, la montée des moutons est imposante de dire à l'aide, je l'ai vu hier sur Facebook, voilà, cette voiture qui fait demi-tour, et qui est bien enneigée, voilà, le rond-point de l'entrée nord, vous voyez, des saisies, c'est une ambiance arrivée, c'est direct, vous l'avez, un petit Ginepi, ça se passe bien, ah oui, ça c'est sûr qu'un petit Ginepi, ça ferait du bien, je vous souhaite un bon dimanche, Valérie, merci, depuis Dijon, la capitale de la Bourgogne, voilà, une voiture qui s'arrête là-bas, ou qui passe, je ne sais pas ce qu'elle fait, toujours ce paysage magnifique, et ce soleil qui va revenir ici, bonjour, de la Haute-Marne, un magnifique département du nord-est de la France, avec évidemment Colombais, les deux églises, et bien sûr, une pensée pour le général de Gaulle, évidemment, quand on pense à la Haute-Marne, on pense aussi au général de Gaulle, l'heure, on va souhaiter nous aussi une bonne nuit à Pierre Carrier, qui est à San Francisco, Pierre Carrier, et qui va dormir, lui, en Californie, alors que nous, le soleil va venir, la journée débute, Pierre qui va passer une bonne nuit, il va être très content d'avoir eu Pierre, parce que généralement, il y a quand même 8 ou 9 heures de décalage, avec 8 ou 9 heures en l'occurrence ce matin, et voilà, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est le lien entre nous tous, bonne nuit Pierre, et bonjour à la Californie, la douceur californienne, avec ses magnifiques paysages, et ce souvenir que j'ai des séquoias géants de Californie, là-bas, et puis le parc des Yosemites, enfin, tout ça, ça fait rêver, ce sont des régions magnifiques, Francine, elle, est sur la côte d'Opale, là aussi, très, très, très bel endroit, bonjour, des cevars du nord de la France, voilà, on pense souvent aussi à ces territoires, ces terroirs français, qui sont absolument magnifiques, ces côtes françaises, et cette côte d'Opale, cette baie de Somme aussi, tous ces lieux qu'on aime bien, un peu partout en France, et nous, dans la place du village, on a toujours eu bonheur, beaucoup de bonheur, à les partager sur ces pages, on espère recommencer bientôt, bonjour, de Valencé, c'est dans l'Indre, de 36, département 36, alors que les nuages, regardez bien, ils sont un petit peu impressionnants, là, j'ai bien peur qu'on se paye une averse dans un petit moment, voilà, ben écoutez, je crois qu'on va vous laisser, parce que bonjour de Cléron, c'est la Franche-Comté, la Franche-Comté, pays de la concoyotte, voilà, pour ceux qui connaissent la Franche-Comté, et bien sûr, le comté, évidemment, le comté, qui est un des fromages français, les meilleurs, même si je vous parle ici, depuis, depuis, les saisies, le pays du Beaufort, que oui, j'ai fait les Yosemites, et les Sequoias, nous dit Cédric, qu'est-ce que c'est beau, et puis vous avez toutes ces magnifiques montagnes, des Californies, le monde est beau, la France est belle, et la Suisse aussi, puisqu'on nous parle de la Suisse, merci Pierre, passe un bon dimanche, parce que le dimanche vient de commencer, et on va finir justement sur ce rond-point magnifique ici, avec cette neige, toujours depuis les saisies, c'est les Alpes du Nord, c'est la Savoie, merci aux jumeaux pour leur reportage, on vous embrasse, merci beaucoup Pierrette, c'est très très gentil à vous, bonjour de Nevers, dans la Nièvre, la Bourgogne justement, regardez, on va finir avec cette épicilla, qui est un peu le symbole de la journée, ici en montagne, du froid, de la neige, coucou de Vonace, dans là où il pleut, nous dit Nadia, Vonace, le pays justement, de Georges Blanc, l'un des grands restaurateurs, on parlait de Laurent Gérard, qui est né à côté, à Méséria, dans l'Ain justement, ça ce sont des gens vrais, les Georges Blancs, les Laurent Gérard, on a eu l'occasion de faire une émission, avec Belot justement, qui a ses attaches en Maurienne, en Savoie, un bon beau fort d'été, bonjour de Poitiers, nous dit Monique, on a tourné à Poitiers, des émissions aussi, dans cette belle région, on avait parlé des Indes du Poitou, des Melons du Poitou, vous voyez un petit peu, et on était allé bien sûr, au Futuroscope, que tout le monde connaît, à deux pas de Poitiers, à Chasseneuil du Poitou, quel beau souvenir, écoutez, on est passé un petit peu partout, on a envie d'y repartir, de repartir partout, belle nuit à toi Pierre, c'est mon chumeau qui doit prendre l'antenne, voilà, on termine, regardez, on va me dire sur ce qu'on a commencé par là, et voilà, le paysage pour terminer, bonjour de Prunière, c'est le 05, à Prunière, c'est les Hautes-Alpes, magnifique territoire, aussi avec la montagne, et parfois un peu plus de soleil, que chez nous en Savoie, bon dimanche, c'est Savoyard, de Sylvie, c'est gentil, merci beaucoup, bonjour de Quimper, la belle région de Bretagne, Quimper, bon dimanche, à toutes et à tous, prenez soin de vous, nous sommes encore en confinement, on rappelle que dès demain, on va pouvoir, aller avoir un peu plus de liberté, écoutez ça, rien que ça, ça nous fait plaisir, voyez cet arbre, on va finir avec cet arbre ici, c'est Mélaise qui est ici, qui est absolument magnifique, alors que ma batterie commence à donner des signes de faiblesse, et que le froid est toujours aussi vif, ici, n'hésitez pas à partager cette page, n'hésitez pas à témoigner, et on vous dit à très très vite, merci à tous, mon épouse a travaillé pour Georges Blanc, nous dit Frédéric, de bons souvenirs, pour la matière à Georges Blanc, Villiers-Morgon, pas loin, le Beaujolais, ici où le soleil revient, la belle région du Beaujolais, et aussi du soleil sur Poitiers, nous dit-on, de belles photos à faire, nous dit Sylvie, regardez comme c'est beau ici, le paysage est absolument magnifique, on va terminer ici, bonne journée à vous tous, prenez soin de vous, et puis on vous retrouvera rapidement, on rappelle tous les soirs, Yohann Guillermin, à 19h, mon jumeau tout à l'heure, qui fera à nouveau un direct, évidemment, et puis on en refera aussi à l'occasion, et on termine justement, avec ce paysage magnifique, des saisies, la Savoie, prudence sur les routes, on le rappelle, puisque pour monter ici, c'est un peu coton, heureusement que j'ai encore le 4x4, et les pneus d'hiver, que l'on change ici, généralement, début mai, et bien début mai, nous y sommes, moi je vais changer mes pneus mercredi, mais j'ai bien fait les garder aujourd'hui, belle journée à vous, à très bientôt, merci infiniment, pour votre fidélité, et un petit beau jour de cléry, en Côte d'Or, rien que le bon nous fait rêver, ciao, merci, belle journée, à bientôt, on vous laisse avec ce silence, et cette neige, qui finit les arbres, et s'y va saisir.